Je m'appelle Amina Edimin, j'habite à Vénissieux, je travaille dans un centre de formation à Vénissieux qui s'appelle l'AFPA. Donc je suis vénitiale à part entière, de par le lieu de mon travail et de mon habitation. Je m'appelle Roger, je suis natif de Vénissieux. Je choisis de soutenir Christophe Girard, je me suis engagée avec lui en 2008. On a échoué de peu, et de 2008 à aujourd'hui, on a continué la campagne. Plutôt que de rester dans mon canapé chez moi à écouter, débitérer des bêtises qui ne me conviennent absolument pas, j'ai décidé de m'engager auprès de Christophe Girard. Alors à l'occasion de cette campagne, j'espère surtout que les jeunes qui cherchent du travail, qui cherchent une formation, sauront vraiment écouter, et que la nouvelle municipalité que Christophe mettra en place s'adressera particulièrement à ces jeunes-là en matière d'insertion, de formation et d'accompagnement dans l'environnement. Si pas de réforme pour un vénitien comme moi, aujourd'hui nous avons été depuis des années taxés, surtaxés. On paye des taxes foncières énormes, tout simplement inacceptables. Et quand on voit qu'on paye plus cher qu'une ville comme Eculi, je trouve qu'il faut que ça change. Je dis ça parce que je travaille dans le domaine de la formation professionnelle, je travaille à l'ARPA. Donc les jeunes de Vénitieux, on en voit. Malheureusement, ils arrivent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Quand je leur pose la question, ils me répondent que c'est la mission locale qui leur a dit de venir faire une formation. Donc si la mission locale envoie les jeunes, ils n'arrivent pas en formation juste uniquement pour mettre sur leur registre, vous avez vu, on a formé, on a envoyé des jeunes en formation. Certes, on les a envoyés, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Ensuite, la ville de Vénitieux, aujourd'hui, est la moins bien gérée des villes du Grand Lyon. On est à l'avant-dernière place. Et c'est tout simplement, pour un peu plus de 60 000 habitants, inacceptable encore une fois. Le changement, c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. Et je mettrai tout en œuvre pour que ce changement ait lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada